Salut à tous, c'est Saran, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode 3 d'Orim. Oui, je suis ravi encore plus que dans les autres vidéos, parce que je continue ce let's play et que ça me fait très plaisir. Et que comme vous, je les enregistre pas à la suite, mais j'attends une semaine à chaque fois pour les enregistrer. Là, je l'enregistre la veille de quand il sort. Tout ça pour avoir vos commentaires, ce qui est plutôt cool, moi j'adore avoir l'interaction avec vous. Et du coup, j'attends pour jouer au jeu, et là je suis ravi de retourner dessus. Parce que rappelez-vous, on avait fait l'espèce d'énigme avec la nuit. Pas la nuit, mais je veux dire, quand on fait tourner la boule, ça passe de la nuit au jour. D'ailleurs, la vue d'ici est magnifique. Waouh ! Avec le petit flou et tout. Ah, magnifique. Et donc là, on a le pont sur lequel on avait traversé. Et donc là, on a un deuxième pont devant la tour, donc j'ai hâte d'aller dans cette tour. Et on a encore le personnage au fond. Donc je suis, voilà, ravi, ravi, parce que ce jeu est magnifique, très poétique. Et on a le petit renard, je crois. Oui, cool. Donc, bah, ça vous plaît, les épisodes sur Rime. Donc je suis très content que ça vous plaise, parce que quand un jeu me plaît, et qu'il vous plaît, je me dis qu'on a les mêmes goûts. Donc ça me fait plaisir. Voilà. Parce qu'après tout, autant éviter de vous faire un let's play sur Call of, parce que... Un gameplay en tout cas, parce que ça vous plaît. Parce que moi, ça ne me plaît pas trop. Waouh ! Trop beau ! Je ne sais plus à quoi ça me fait penser, cette statue, mais ça me fait penser à quelque chose. Bah, un mélange d'île de Pâques et de Sphinx. Avec le siège, super classe. Donc le roi s'assied là ? Putain, si c'est vrai, il était grand. Ok. Je ne comprends pas pourquoi la lueur partait par là-bas, mais en fait, c'était parfois le petit tour. Mais je ne vois rien du tout. Ah, oh. Waouh, waouh, waouh. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, c'est super beau. Ok. C'est juste magnifique, très bien. Waouh. Je suis ébahi, en fait, par l'exploration. C'est pour ça que je ne dis pas grand-chose, je suis désolé. En même temps, je vous laisse profiter aussi des images. Mais, waouh, on a une sauvegarde, ok ? On a une jarre. Oh, putain. C'est magnifique. Donc, par là, je crois qu'on ne peut pas aller, d'après ce que je vois. Je ne sais pas du tout si je peux sauter par-dessus ça. En fait, si je peux. Ouais, j'irai après, du coup, parce que j'ai envie de voir la jarre. Parce qu'il y a forcément quelque chose à faire. Elle brille à moitié. What, 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 what ? En fait, je ne voulais pas la péter. Oh, putain, j'ai découvert un espèce de passage secret. Ok. J'ai essayé de rentrer dedans, et ça ne marchait pas, et ça a marché. Moi, je ne comprends pas tout. Ok. Je peux pousser, ça ? Non, mais ne chante pas, ne chante pas. Ok, mais qu'est-ce que je peux faire, ici ? Ok. Ok. Ah oui, d'accord, je peux éclairer un peu plus. Qu'est-ce que je peux faire, ici ? Est-ce que je ne sais pas plus ? Est-ce que je vois quelque chose ? C'est bien d'éclairer, mais... Vas-y, mais gueule, 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 gueule ! Ne chante pas, alone. Ne chante pas, petit, ne chante pas. Je veux monter là-dessus ? Non. Mais quoi ? Ça m'a servi ? je peux remonter là je suis paumé là je suis paumé il veut plus gueuler bah écoutez je crois qu'il n'y a rien à faire je vois vraiment pas ou alors il fallait que j'éclaire un peu plus l'intérieur parce que ça se voit à l'extérieur je sais pas non bon écoutez allons-y allons-y comme dirait le docteur d'ailleurs vous l'avez vu 13ème docteur annoncé c'est une tuerie je suis super content que ce soit cette actrice parce que je l'aime beaucoup dans Brocher c'était extraordinaire et ravi vraiment ravi que ce soit une femme j'avais eu ce pressentiment j'en avais parlé avec Aless et du coup je suis super content vraiment très très content le trailer est vraiment top en plus alors attendez là je peux gueuler ça éclaire un peu plus très bien on a encore une espèce de passage secret pardon on va tous les allumer je sais pas si ça sert à quelque chose je suppose que si on peut le faire c'est qu'il y a une raison ou pas ok donc là on a fait une espèce de tour et on a pu y aller par là oh putain ça va être galère ça va être galère je sens que ça va être galère je vais jamais me rappeler ok là il y a un trou de souris là il y a encore un non mais attendez là je comprends rien je viens d'où moi je viens de là ok je viens de là j'ai pété le truc ici ok faisons dans l'ordre ok puis je rentrais non ? cela ne sert à rien ? non cela ne sert à rien en même temps j'avais l'impression dans le premier de ne pas pouvoir rentrer non plus et je suis rentré donc oh my god oh my god les amis c'est l'île de la forge ok là on peut rentrer et attendez comment on fait pour l'argent de passe s'il te plaît c'est pas ce que je t'ai demandé comment on fait pour se baisser il y avait une touche pour se baisser je ne me rappelle plus c'est pas discret je fais comment ah je ne peux pas ok j'ai halluciné je confonds le jeu je ne sais pas du coup là on est de l'autre côté de la torche très bien ok soit 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 mais que dois-je faire telle est la question on continue à faire le tour de toute façon parce que je ne vois pas du tout ce que je peux faire ah là on a de l'air qui rentre donc on va aller voir ça je vais d'abord du coup ça a l'air d'être la solution je vais d'abord aller faire l'autre côté c'est peut-être une erreur de ma part mais j'ai envie de voilà je suis un peu comme ça je fonctionne par étapes et j'ai envie de me faire toutes les autres parce que ça se trouve il faut que j'éclaire les lampes vraiment à l'intérieur peut-être qu'il y aura un trésor caché donc là théoriquement c'est là où je voulais passer tout à l'heure c'est ça j'ai fait le tour complet très bien ah et là je peux monter là dessus ah ah on va péter ça ok encore une je vois vraiment rien par contre c'est un truc de ouf je ne vois rien ok donc là il y a l'air de rien avoir ici ok et là c'est l'endroit d'où l'air s'engouffre ah non pas encore ok putain wow 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 là on a rien non plus ok 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 mon gars oh putain mais j'ai l'impression que je peux aller sur les côtés mais en même temps non je vous avais que je ne comprends pas grand chose parce que je ne vois rien non est-ce qu'on ah peut-être qu'on aura une torche après non j'avais l'impression qu'on pouvait monter là-bas j'ai envie d'y aller aussi avant d'aller à la porte alors je suis désolé de faire des allers-retours vraiment mais mais ouais mais oui c'est la manière de jouer il faut que j'essaie d'être plus putain putain voilà ok là normalement on peut sauter il y a un truc à faire ah y et du je peux aller par là mais ça ne me sert à rien après je suis bloqué ou pas ou putain de merde pardon pardon pour le gros mot là je vais être bloqué au bout là je vais être bloqué ouais là je ne peux rien faire ok donc on va aller de l'autre côté il y a forcément un truc qui ne nous aurait pas fait monter sinon pour rien ok 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 ouais est-ce qu'on pourra rentrer par un petit trou là je ne sais pas j'ai l'impression peut-être qu'il y aura ça ah non il y a l'air d'avoir de la plateforme là-bas ça sera souvent rempli on voit que le jeu de plateforme comme j'aime dans la première partie hop ok bah il faut que j'aille de l'autre côté tout simplement parce que là ça ne sert à rien que je saute là je ne pense pas on ravage tout le tour pour ça attendez mais j'espère qu'il y a quelque chose au bout quand même parce que là c'est bloqué ok et là par contre voilà on voit qu'on peut aller par là oh putain je n'y ai pas cru ok et là on a un truc caché oh yes 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 dites-moi que c'est un truc caché avec un morceau de puzzle alors est-ce que je peux éclairer ça oui ok ok par là il n'y a rien ok chante gueule ouais gueule ici aussi ouais mon gueule parce qu'en plus je veux éclairer pour vous parce que vous je pense que l'image ça rend encore moins bien c'est encore plus sombre quoi donc vraiment ok donc là on a bien un truc là-bas sauf que je ne vois rien du tout MIGO et qu'il y a le chat qui fait des conneries attendez mais là j'ai j'ose pas là j'ose pas j'ose pas mais c'est pas possible ça par où je suis censé aller ah mais vraiment je vois rien en fait quoi genre vraiment il y a un passage mais je voyais franchement je sais pas si c'était comme moi mais moi je voyais rien du tout non X et on a fini un truc complet ah non what ah d'accord donc c'est vraiment ah non bah ouais mais non mais c'est pas possible je suis censé le voir là bon on va dire qu'il faut que je fasse le tour je suppose parce qu'au début du jeu il y avait pas de truc qui me demandait en gamma est-ce que vous voyez bien ce logo régler votre jauge de l'université jusqu'à ne plus apercevoir ce logo c'est le fameux truc qu'on a sur les jeux vidéo là je l'ai pas eu là franchement je vois rien ça j'ai un peu chiant quoi bon allez promis je vais dans la porte où il y avait le vent qui s'engouffrait enfin qu'il se passe quelque chose et je pense que ce truc là c'est la première pièce du dernier talisman on va dire là je sais pas comment ça s'appelle mais on l'avait appelé talisman c'est la dernière pièce et je pense la première non et je pense que c'est le genre de pièce pas introuvable mais qui est qui est vraiment bien cachée quoi je pense que j'ai vraiment aidé dans un endroit presque presque un secret un easter egg du jeu à mon avis vous me direz ce qu'on fait le jeu si vous l'aviez repéré mais là franchement en plus il fallait passer dans le noir et tout par contre ça me dit toujours pas pourquoi j'ai éclairé les torches à l'intérieur là je sais toujours pas où est-ce que c'était ce ce truc avec du vent c'était par là il me semble c'est joli que ça s'éclaire au sol aussi c'est vachement chouette voilà c'est ici le vent s'engouffre ah oui c'est différent ça descend déjà ah j'adore éclairer les sources de lumière ça sert strictement à rien apparemment mais j'ai quand même un pouvoir sur le feu parce que je gueule et le feu s'allume c'est quand même assez exceptionnel le mec est là ok ok le mec ok le mec oh putain c'est dans le noir non mais c'est clairement dans le noir ah quand je chante par contre ah putain ouais c'est un jeu sur la lumière parce que là là je peux vous dire pour voir quelque chose ok donc là je suis bloqué ouais il faut chanter tout le temps en fait c'est ce qui permet de voir le chemin ah yes et les obélisques en fait c'est clair et c'est des espèces de checkpoints on se rend compte vers où il faut aller donc là il faut que j'aille par là je suppose imaginez donc le prochain sauveur là je ne sais pas du tout c'est pas le prochain oui le prochain je le vois ça déboîte ça déboîte et ici il y a quoi ? il y a de sauvegarde déjà ? c'est bon signe ah j'ai envie de dire allons-y ok c'était quoi cette truc de caméra là j'ai rien compris oh la vache la caméra elle est trop chelou mais ainsi lumière what the fuck non mais moi s'il y a des torches comme ça je vais toutes les éclairer ça sert à rien je suis désolé je ne peux pas empêcher ok oh putain c'est beau le petit renard wow je suis sensible au dessin aussi il faut dire oh putain et là on est sur de la lumière jaune classe je sens qu'il va falloir monter toute cette tour ça nous montre bien les étapes oh putain on le voit de près on le voit de près on le voit de près qui c'est putain qui c'est c'est nous plus tard ça me paraît étonnant quand même en tout cas ça veut nous faire croire c'est nous plus tard parce que la cape rouge bon là c'est plus une cape avec capuche mais bon on est dans le même esprit donc là je peux éclairer aussi c'est une cape qui est une petite c'est presque comme si le monde la tour là reprenait vie donc le feu grâce à ma venue donc ça ça soutiendrait l'hypothèse que j'ai évoqué qu'on ne soyons le fils du roi tout simplement exilé le roi qui aurait perdu son fils donc là ouais ok on a une porte clairement faut y aller oh putain le vent oh c'est beau putain ça grave de la gueule artistiquement oh la claque on m'a toujours dit il fallait pas aller vers la lumière quand on est devant toi en fait ça se remplit de sable clairement non je sais pas ok j'adore quand on est dans les cinématiques le vêtement si t'as changé de vêtement bah ça le garde vous voyez ce que je veux dire quoi c'est pas y'a rien de pire que les cinématiques où t'as changé ta tenue et c'est la tenue de base là on voit bien que c'est pas de la cinématique quoi c'est c'est ma capuche c'est ma mon truc y'en est où là y'a un bateau échoué non une mer de sable non reviens reviens c'est génial puis-je avoir mon ma capuche non mais ma capuche wow l'orage de ouf ça me pense à Mad Max ça promet que du bon bon après y'a la tempête ça fout les boules quand même quoi ? des bonhommes des bonhommes des bonhommes il y a de la vie oh ça devient glauque putain y'a des putain de personnages autour il y'a des humains emprisonnés par eux alors est-ce que ce serait des esprits les esprits des gens parce que tout le peuple s'est fait emprisonner dans le sable non 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 ah non non moi le but c'est pas ça ah il n'ose pas si j'utilise la touche crier il a peur il a peur en fait il fait oh putain c'est chaud c'est qui ces gens ? ça fait trop penser à Miyazaki c'est un truc de ouf oh le petit renard mais non mais il se passe quoi je comprends rien on dit pas que c'est le peuple de mon père quoi qui est tous tout le monde est mort ok retourne au même endroit non pas exactement il y a toujours le même le même siège je suis pas là je suis pas là-dedans moi mais je fais quoi moi ah je suis pas là ok ok donc là on a une fresque est-ce qu'on va apprendre quelque chose des moulins peut-être qui marchent au vent ok je comprends pas tout mais c'est cool wow 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 je te suis renard je te suis je vais pas te laisser tomber attends déjà que je te tu m'as laissé tomber et que je te retrouve plus jamais ok donc là on a la tour qui est représentée d'accord et puis le truc du jour et nuit Ok, on a encore un truc de jour-nuit, justement. Ok. T'es où, t'es où ? Je sais pas où il est. Pas l'en à quoi. C'est là dont il m'appelle, lui ? Non, si ? Je sais pas. Vous me connaissez ? Je suis obligé d'aller voir l'endroit où il ne faut pas aller. Vous me connaissez, c'est comme ça. Vous voyez bien comment je joue, maintenant. Voilà, pourquoi je fais ça ? Ah, parce que voilà pourquoi je fais ça. Parce que n'empêche que je trouve des machins. Et lequel je trouve ? Premier, putain. Donc j'ai loupé... Ah non, j'ai loupé la dernière pièce de la première amulette. Ça, c'est chiant. J'aurais bien aimé au moins en faire une en entier. Je suppose que c'est dans l'ordre. Alors après, vous me direz, oui, t'as trouvé la dernière, la première, la dernière amulette. Mais je pense que c'est particulier, ça. Oui. Oui, je m'exécute. Il y a clairement une énorme bête. Il y a des moulins. J'avais raison, c'est des moulins. Il y a clairement une énorme bête. What the fuck ? Putain, c'est beau. Putain, quand on essaie de prendre la boule le jour-nuit, là, c'était trop classe. Et là, son nid, forcément, là-bas. Il faut qu'on récupère ça. Eh ben, putain. On n'est pas dans la merde. Ah ouais, le renard, il va carrément. Parce que nous, du coup, ça a refermé la porte. Bah oui, forcément. Ok, là, on a carrément, alors je pense, l'extérieur du château, on va dire, de l'espèce de château. Et avec le peuple, finalement, les paysans, les moulins, tout ça. Comme ça se faisait au Moyen-Âge, en fait. Oh putain, 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 putain. Est-ce qu'il y a du QTE ? Il y a quelque chose à faire ? Non, rien. Vas-y, mais casse-toi, quoi. Ah ben ouais, d'accord, super. Et yes, et du coup, là, on se retrouve... Oh putain, je suis censé faire quoi quand il m'attaque ? Ah, restez sous les machins. Oh putain, le stress que ça fait. Oh putain, je stresse à mort. Ah, je vous jure, c'est super stressant. Parce que la manette vibre en plus. Ok, allons là-dedans. Je peux rien faire, quoi. Genre, ok. Si je fais ça... Attendez, si je fais... Oh, bam ! Non. Ok. Il va falloir y accéder par l'autre côté. A tout du coup, ça va être ça. Ah ouais, c'est mortel en tout cas. Là, on a un nouvel endroit. Bon, on va. Non, mais... D'où il m'a chopé le truc. J'ai flippé ma mère. Mais pourquoi il m'a chopé ? Je suis où, là ? Ok, je suis pas long. Ok, clairement, il faut que j'aille là. Ok, on va aller directement aller par là-bas. Ok, on est protégé. Ok, on fonce. 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 Non, bah, attendez ! It's not... Hein ? Maybe... Maybe the... The... Hein ? What the fuck, les amis ? Ok. J'attendrai jamais. J'attendrai jamais. C'est impossible. C'est impossible. Mais... Mais je veux aller là-bas ! Je sais que... Que truc. Bon, écoutez, je vais aller dans la tour. Parce qu'après tout, on va pas non plus passer 16 ans. Je comprends pas. Je comprends juste pas pourquoi je veux pas. Il me faut une clé. Et bah, je suis pas dans la merde. Comme on dit. Je vois clairement où faut aller, les gars. Mais je peux pas y aller. Parce que le machin, il me fait chier. Est-ce qu'il y a pas un truc à faire avec les arbres ? Il n'y a strictement rien à faire avec les arbres. Rien à faire du tout. Bah, ça n'est pas possible. Il y a un truc qui m'a échappé au niveau de la vue. Je ne sais pas. Est-ce que je peux aller par là ? Est-ce que je peux aller par là ? Oh putain de putain ! On peut pas courir dans ce jeu. Si je fais ça, ça fait rien. Si je fais ça, ça fait juste ça. Et si je fais ça, ça me fait sauter. Si je fais ça, non. Si je fais ça, non. Non, non. Il n'y a pas de touche pour courir. Il n'y a pas de touche pour courir. Soit ! Mais comment fais-je ? Après, je n'étais pas loin, tu vois, là-bas. Mais j'y suis presque ! Il y a forcément un truc à faire. Il y a forcément un truc à faire. Vous savez quoi ? Vous le savez, je lis vos commentaires. C'est vos commentaires d'ailleurs qui m'aident parfois à progresser sur certains jeux. N'hésitez pas à me dire si vous avez une idée, une solution. Si vous avez vu quelque chose que je n'ai pas vu. Parce qu'effectivement, évidemment, j'enregistrerai l'épisode après avoir lu vos commentaires. Donc, j'attends vos retours. Ce sera vraiment cool parce que là, ça fait 30 minutes. On se laisse là-dessus. N'oubliez pas les petits pouces bleus pour me soutenir. Ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous. Ça fait plaisir. C'est gratuit. C'est cool. On est content. Voilà. A bientôt pour le prochain épisode. Et ravie de vos retours encore une fois. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501